Où cohabitent les vaches et les chèvres, Hélène ? Alors nous allons commencer la journée par la traite. Et ici, c'est le bruit du lait qui tombe dans le seau qui m'a attirée. Et non pas celui d'un robot-trayeur. Bonjour Lucille ! Bonjour ! C'est assez étonnant quand même de voir qu'en 2017, on trait toujours les chèvres à la main. C'est peut-être étonnant, mais c'est drôlement agréable. Pourquoi ? Parce qu'il y a un contact qu'il n'y a pas avec une machine, parce que quand on se serre la main, on ne met pas des gants. Et là, c'est pareil, entre nous, il n'y a rien d'autre que ma main et leur mamelle. Est-ce que ça faisait partie de votre choix de changement de vie ? Vous étiez au départ agent de voyage, votre mari était instituteur, et vous avez décidé de tout plaquer pour venir élever des chèvres. C'était inconcevable pour vous d'avoir un élevage moderne ? Oui, ça peut paraître étonnant, mais oui, on avait envie de ce rapport-là avec les animaux, on avait envie de cette proximité. Donc moi, je traîne mes chèvres à la main, Nicolas traîne ses deux vaches à la main aussi. Et alors, en étant agent de voyage auparavant, aujourd'hui, vous ne voyagez plus, parce que quand on atteint un élevage, c'est 365 jours sur 365, ça ne vous manque pas ? Aussi surprenant que ça puisse paraître, non. J'accueille beaucoup de gens à la maison, beaucoup d'étrangers, et ils me font vivre ce que devient le monde partout, et moi, je leur fais découvrir ce que c'est que la richesse de la proximité. Avec les animaux et avec la nature. Je vais peut-être réessayer de traire une chèvre. Ça fait très longtemps que je n'ai pas essayé. Et je crois que c'est ça, on garde la main qui ne bouge pas. Voilà. Moi, j'ai pris le micro. Allez-y. Voilà. Exactement. Donc, voilà, votre main, elle ne bouge pas. Et c'est parfait. Ah ben voilà. Ah ben voilà. J'ai pas trop perdu la main. Ah ben décidément, notre vétérinaire Hélène n'a pas perdu la main. Hélène, quelle heure est-il à la ferme Esmeralda ? Alors, c'est l'heure de la sortie des chèvres, et j'ai retrouvé Nicolas, le mari de Lucille. Dans votre démarche d'éleveur biologique, j'imagine que vous avez aussi certaines méthodes pour la gestion de la santé des animaux. Oui, et chez nous, ça passe par la maîtrise de l'alimentation, de ce que les chèvres vont manger, donc la gestion du pâturage. Et on va essayer de leur offrir un maximum de diversité d'espèces végétales différentes, qu'elles vont pouvoir cueillir comme elles l'entendent et comme elles en ont besoin. En fait, c'est un petit peu de la phytothérapie. C'est complètement de la phytothérapie. Est-ce que ça suffit ? C'est la question que j'allais vous poser. Ça ne suffit pas toujours. Quelquefois, elles ont besoin d'un coup de pouce, donc on va utiliser des méthodes alternatives. On peut utiliser l'homéopathie. On peut aussi utiliser la digiponcture. Alors, je veux bien que vous montriez ce qu'est la digiponcture. En fait, c'est de la digiponcture, mais sans aiguille. Je vais utiliser juste mes doigts sur Hermione, qui est un petit peu faible en ce moment. On va stimuler son immunité via trois points. Le point rate qui est ici, le point du rein et le point du foie qui est un petit peu plus bas. Comment vous avez appris ces gestes ? Je me suis formé via le réseau des agricultures bio de Normandie, avec une vétérinaire ostéopathe et qui fait de l'acupuncture. Là, vous appuyez, ça c'est le point de... Le rein, la rate, la rate la fait un petit peu réagir. Le rein, ça va mieux. Je vais aller voir le foie. C'est des choses à répéter. Il ne suffit pas d'une foie. Merci Nicolas, parce que finalement, je vois qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de méthodes qui permettent aux agriculteurs biologiques de mener à bien leur démarche dans le respect des animaux et bien évidemment dans le respect de la planète. Et oui Hélène, c'est important de prendre soin de notre planète, de prendre soin...